bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel cela faisait quelques temps déjà que nous n'avions pas parlé de mac os et il me semble intéressant d'y revenir avec la sortie de catalina en octobre 2019 conjointement avec la nouvelle version de kaspersky end point security 11 pour mac le plus simple de procéder à l'installation en local d'autant plus que la console d'administration que j'utiliserai est en mode cloud donc vu sur internet et que de toute façon l'installation à distance est beaucoup plus complexe que sous windows vous connaissez maintenant par coeur le chemin pour télécharger tout le nécessaire support pour casper ski point com slash fr télécharger donc le nécessaire comme je viens de le faire à l'instant commençons par l'agent de communication qui comme son nom l'indique va me permettre d'établir une communication avec la console d'administration pour pouvoir piloter à distance la sécurité de ce mac à noter que si vous avez déjà en agent de communication installé vous pouvez le supprimer le désinstaller proprement avec l'utilitaire qui s'affiche à l'écran comme ce n'est pas le cas ici je vais enchaîner directement au niveau de l'installation il n'y a rien de spécial ici jusqu'à l'écran où je vais devoir saisir l'adresse de mon security center vue sur internet bien sûr si vous êtes sur un réseau local vous pourrez mettre ici une adresse ip privée ou un nom d'aide bios pourquoi pas dans mon cas je vais utiliser une url petit truc et astuces quand vous pouvez le constater pour maximiser les chances de communication même sur des bornes publiques en wifi nous avons choisi d'utiliser le port 443 au lieu du 13000 ce n'est évidemment pas obligatoire mais si vous avez beaucoup de nomades ça peut être très intéressant voilà on termine avec cet assistant et on va pouvoir passer à l'installation du endpoint on retrouve toujours le programme pour supprimer l'ancienne version si vous en avez une de endpoint ce n'est encore une fois pas le cas ici donc on va continuer je vais faire une installation en mode personnalisé juste pour vous montrer les différents modules que je vous expliquerai dans la prochaine vidéo notez qu'il est bien sûr possible de désactiver un des composants qui ne seraient alors pas installés de mon côté je vais tout cocher ensuite rien de spécial différents contrats classiques à accepter veuillez noter ensuite que depuis quelques versions de mac os et notamment ici catalina il y a eu un renforcement de la sécurité au niveau du système d'exploitation on va donc retrouver plusieurs fois des demandes d'authentification et notamment dans la section sécurité du coup l'assistant d'installation vous explique cela il vous affiche ce message pour vous expliquer qu'il va falloir autoriser le moteur casper sky antivirus ce qu'avait à avoir un accès complet au disque dur afin d'analyser tous les fichiers qui transitent sur votre mac on pourrait être amené à répéter la manipulation dans la section sécurité et confidentialité en autorisant cette fois l'éditeur casper sky globalement heureusement après cela rien de plus et l'installation peut se dérouler comme habituellement notez qu'au premier démarrage du logiciel il vous propose d'essayer d'activer ou d'acheter la solution mais que nous allons cliquer sur activer plus tard car dans quelques instants grâce à l'agent de communication le logiciel va récupérer la licence qui se trouve dans notre security center voilà c'est tout pour cette vidéo d'installation je vous donne rendez vous au prochain épisode pour parler des différents modules à travers les stratégies et les tâches merci et à bientôt